bonjour aujourd'hui on va regarder comment convertir des données et comment vérifier que tout se passe bien alors on va partir donc sur une première un premier exemple donc là je suis connecté à mon serveur de base de données et la première chose qu'on va faire c'est on va regarder comment récupérer la date actuelle donc la current date donc voilà donc aujourd'hui on est le 26 février 2020 après on a une autre une fonction par exemple admettons qu'on ait envie de récupérer l'année l'année actuelle donc on a la fonction hier qui nous permet de récupérer d'extraire l'année donc évidemment on trouve 2020 donc tout ceci fonctionne bien maintenant on va essayer d'extraire par exemple la date d'hier on va faire un deuxième exemple et donc là je vais écrire ben voilà hier on était en 2000 2020 on était en février et on était donc le 25 et si je fais ça on dit que le résultat c'est nul ça signifie qu'il n'y a pas de valeur une absence de résultat donc il y a eu qui a eu un souci donc là c'est intéressant d'aller voir un peu plus loin là vous voyez quand ça se passe bien marqué une rangée donc un résultat dans notre ensemble de résultats donc un enregistrement et là on a marqué un warning donc là nous ce qui nous intéresse c'est d'aller voir que ce qu'est ce qui se cache derrière cet avertissement donc l'on fait show warnings mrs parce que même si on n'a qu'un on veut la liste et là on nous dit voilà qu'il ya un problème avec une date time value 1993 alors la fonction hier elle attend une valeur qui est une date ou date time nous on lui a donné une certaine valeur et apparemment le calcul il s'est fait sur 1993 alors là il se trouve qu'on a écrit ce nombre là donc ce nombre là si on l'écrit si on fait un select pour regarder ce que ça donne donc si on fait 2020-02-25 on obtient 1993 c'est à dire qu'ici comme on a écrit ça comme ça que c'est une expression avec des moins le calcul a été effectué par maria db on obtient 1993 et la fond la commande qu'on a fait c'est c'est l'acquérir de 1993 donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il ya un problème avec cette valeur là alors pour éviter ça il va falloir qu'on qu'on mette comment dire hier de qu'on écrive la date de la bonne manière et écrire la tête de la bonne manière c'est notamment le maître avec des codes simples et afin de préciser que c'est une date donc là on obtient bien l'année 2020 et on voit qu'on n'a pas de warning puisque tout s'est bien déroulé alors donc là on a eu un souci parce qu'ici il faut impérativement impérativement une date alors on peut essayer de forcer la conversion donc on a une fonction qui s'appelle cast qui nous permet donc on lui donne l'expression et après on va lui dire en quoi on veut la convertir donc on écrit comme ça on va dire voilà moi ma date ce nombre là ma donnée je veux qu'elle soit convertie en date d'accord par la fonction cast et cette date là ensuite je vais extraire l'année donc si je fais ça donc là il me dit que la fonction cast does not exist alors là je suis un peu dans le voilà alors là parce que je sais pas pourquoi il y avait l'espace qui manquait donc faut pas mettre d'espace donc on obtient cast il nous donne nul comme résultat il nous donne toujours un warning donc le warning bah a priori ça va être le même donc c'est bien on a bien un souci de conversion avec 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 cette cette date là donc on a eu un problème d'écriture des dates ici si on va voir dans la documentation donc c'est un problème donc de conversion d'une date donc les dates on peut les écrire donc là quand on va dans date on time les choses dans la documentation maria db 1 donc on peut constater qu'il ya plusieurs manières d'écrire une date donc nous le format qu'on a utilisé c'est ce format là voilà grossir un peu voilà c'est ce format là et donc il ya d'autres manières d'écrire mais il n'y a pas sur quatre chiffres ça ne fonctionne pas donc c'est pour ça qu'on a eu qu'on a eu notre notre souci alors donc on va regarder un deuxième petit exemple donc où on a des problèmes de conversion de date qui peuvent intervenir donc on va réutiliser une fonction qui s'appelle power pour calculer la puissance et nous ce qu'on veut c'est calculer la puissance de 2 2,7 et on va mettre ça la puissance 3 donc là 2,7 et la puissance 3 donc là on nous dit qu'il ya un problème donc une erreur donc là ça carrément ça peut pas être exécuté on a une erreur avec le nombre de paramètres parce que comme la virgule c'est un séparateur de paramètres bah c'est comme si à power on lui donnait 2 puis un deuxième paramètre puis un troisième paramètre donc nous pas de souci on se dit bah ouais mais il ya de la conversion de type nous on s'embête pas on met des cotes et puis on va faire le calcul donc on va dire c'est 2,7 on veut que ce soit converti en un nombre et 3 et là le résultat qu'on trouve c'est huit donc trois fois deux et non pas trois fois 2,7 donc on a on a un réel souci avec ça alors on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé alors on va voilà normalement je devrais trouver ce résultat là donc donc c'est ce qu'on devrait obtenir et la boum hola j'obtiens pas un résultat de calcul j'obtiens une deux trois j'obtiens quatre colonnes un enregistrement donc formé de quatre valeurs pas de warning donc tout va bien alors la virgule bah oui évidemment ça ça a une signification spéciale en sql donc c'est un séparateur dans un select ça va être un séparateur de colonnes donc là finalement je dis je veux une colonne qui contient 2 une colonne qui contient 7 x 2 14 une colonne qui contient à nouveau 7 x 2 14 et la dernière colonne qui contient 7 donc cette virgule est importante au niveau de la syntaxe ça veut dire que c'est un séparateur donc soit deux colonnes dans un select ou alors par exemple ici qu'on voit la fonction power ça va être un séparateur de valeurs c'est pour ça que les valeurs les paramètres qu'on donne donc là on a trois paramètres de séparateur et ici donc 2.7 est pas du tout interprété comme comme on voudrait alors on va essayer de mieux comprendre ça on va utiliser un cast donc on va dire 2,7 on va le le caster comme un nombre un nombre à exemple un double là il nous donne deux comme résultats donc ça nous permet de comprendre pourquoi ici 2,7 x 3 à l'abstance 3 ça fait deux fois deux fois de huit donc là on comprend pourquoi et on a un warning donc on va aller voir le warning pour comprendre et là il nous dit qu'il ya que c'est tronqué donc il ya un problème avec cette valeur là donc là le séparateur c'est pas une virgule c'est un point donc si on utilise le point on obtient bien la bonne valeur donc c'est 2,7 donc en français mais c'est 2.7 à utiliser on a bien notre valeur pas de warning et donc on revient sur notre calcul initial donc voilà ici c'est 2.7 3 et on obtient notre résultat donc arrivé à ce stade on a réussi à résoudre nos deux soucis donc qu'est ce qu'il faut retenir tout ça c'est que quand on utilise des données il faut connaître le type qui sont qui attendu donc voilà je fournis une donnée et après ce qu'il faut aussi retenir c'est que si les types attendus il est différent de celui qu'on fournit il ya une conversion qui se fait on demande pas cette conversion à l'effet de manière implicite donc après c'est à nous d'être vigilant de regarder s'il ya pas des warning qui sont générés des avertissements dans ce cas là s'il ya des warning il faut qu'on les lise qu'on les comprennent et après qu'on les résolent afin d'avoir une requête qui se déroule sans aucun avertissement sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir